Le mercredi très spécial Vous êtes en particulier dans cette émission où c'est bien, vous voyez, ça fait un peu comme une chambre de collectionneurs Donc c'est tout à fait le thème de l'émission parce qu'on va parler des consoles, de l'histoire des consoles Et donc on va retracer depuis les balbutiements de ces petites machines jusqu'à aujourd'hui les petits bijoux technologiques qu'on a dans le commerce Dont on ne parlera pas puisqu'on les connaît tous Voilà donc on va par contre s'intéresser au passé Et pour en parler il y a toute une équipe de spécialistes de choc Et il y a notamment Alain Miglacour qui est avec nous, qui était déjà venu parler du futur Qui revient pour parler un petit peu du passé Voilà donc explique nous ce que tu fais un petit peu Alain Ah ben je sévis dans le monde de la presse spécialisée du jeu vidéo depuis maintenant on parle moins d'une quinzaine d'années Et ça ne me rajeunit pas Donc j'avais commencé à Tilt qui était à l'époque le seul magazine de jeux vidéo Ça a bien changé maintenant on est beaucoup Puis après j'ai fait Justic, Joypad, Megaforce et puis après Console Plus, Nintendo Magazine Bref j'ai sévié un peu partout puis je suis resté tout aussi passionné et je n'ai pas perdu la foi Un grand Manifou qui a tout à fait sa place évidemment sur ce plateau Alex Nassar que vous connaissez, notre monsieur des news, notre testeur, femme de console On est rudement moins cultivé qu'Alain mais on est là aussi pour apprendre, tu crois que moi je vais te le diviser en jeu vidéo ? Non, 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 non ! Je suis un inculte notoire mais j'ai tout à apprendre Il y a Alex Pilote qui est la mémoire rive de Game One avec son émission que vous connaissez Il aime ça Oui, oui, je le siffre comme il dit Olivier Et puis il y a Philippe Dubois, alors Philippe Dubois vous connaissez sans doute pas Peut-être parce qu'il a quand même fait 2-3 apparitions à l'antenne, à la télé Et on le reçoit sur Game One parce que tout simplement il est collectionneur de consoles Et également de micro-ordinateurs de tous les âges Et tout ça, c'est lui ! C'est un vrai passionné, il en a de toutes les époques Et pour faire connaissance avec Philippe, que vous connaissez un petit peu moins que nous autres sur ce plateau Et bien on a été tourné chez lui dans son antre de collectionneur Un petit sujet que je vous propose de découvrir tout de suite Bonjour et bienvenue dans mon paradis en fin de compte, ma collection Donc je me présente Philippe Dubois, je suis ingénieur informaticien Et puis collectionneur donc de micro-ordinateurs et de consoles de jeux Dans cette étagère-ci, nous avons le principal un petit peu de tout ce qui est fait l'histoire des jeux vidéo Donc des systèmes Pong comme celui-ci Que l'on branchait sur la prise d'antenne en oreille blanc avec le fameux Et puis, vos consoles un petit peu plus évoluées En commençant par l'Atari 2600 bien sûr, très célèbre J'ai commencé à collectionner il y a environ 4 ans de cela Un ami m'avait rapporté tout à fait par hasard une revue avec 200 et quelques fiches C'est une revue de l'ordinateur individuel de l'époque, 84 Et il y avait dedans beaucoup de descriptions sur des micro-ordinateurs que j'avais peu ou vraiment pas connus Du coup, je m'étais intéressé à la question et je m'étais décidé à créer un site là-dessus On continue un petit peu la visite dans ma chambre Vous avez ici par exemple, un petit peu entassé Vous avez des vieux Commodore PET Donc le premier exemplaire de 1976 Avec son clavier façon caisse enregistreuse Je faisais beaucoup les puces sur Montpellier où j'ai trouvé énormément de choses pas chères Depuis, je suis monté sur Paris où les puces sont beaucoup moins intéressantes Et je passe beaucoup plus par des transactions sur internet Donc à acheter des choses sur des sites d'enchères ou directement à des particuliers Des ordinateurs MSX Comme le fameux Sony HB700 Celui-ci qui est un Adam Quelque chose dont je suis vraiment super fier Puisqu'il est nickel en boîte Un système qui se branche avec la Colecovision Une console de 8 bits de 1983 Et qui voulait ou qui était censé en fabriquer ou en faire un ordinateur C'était un ratage commercial complet A l'heure actuelle, je possède près de 250 micro-ordinateurs Et j'ai encore 150 autres machines à récupérer de par d'autres correctionneurs Ou des amis qui me gardent ça précieusement dans leur garage Voici la machine domestique française la plus répandue La plus caractéristique C'est un Thomson MO5 Qui est équipé à bon nombre de lycées à l'époque Lors du plan informatique pour tous Ou alors pour les mauvaises langues informatiques pour Thomson Nous avons ici une autre pièce assez intéressante Puisqu'il s'agit du TRS 80 model 1 Donc c'est une machine sortie en 1976 Qui était disponible à l'origine en kit Donc les particuliers pouvaient se la monter pour un moindre coût La machine que je chéris le plus Ou du moins celle qui me fait le plus plaisir d'avoir retrouvé C'est sans conteste le Zenith 80 de Sinclair Parce que celui-ci j'en avais vraiment rêvé à l'époque En 81, 80 quoi C'était des kits qui étaient disponibles vraiment au compte-gouttes A monter soi-même Et qui était totalement impossible à récupérer en France Et bon j'en ai eu un il y a à peu près un an de cela Et j'étais vraiment très 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 content Donc là je vais vous sortir un petit peu Un petit Pong Tout mignon dans sa boîte Quasiment neuf Donc vous voyez ici en parfait état Il y a même la jaquette d'utilisation au cas où ça ne marcherait pas Donc petite Pong Radiola avec sa superbe manette ergonomique Et des systèmes comme celui-ci Il a dû en exister au bas mot peut-être 2000 En clone et version différentes Voilà donc vous connaissez mieux notre collectionneur passionné devant l'éternel Vous aussi, naturel d'Angers Merci, ça calme un peu et puis quand on y est On regarde partout comme ça Alex ! Il en a plus que moi T'en as 400 c'est ça ? Un petit peu plus de 400 machines à l'heure actuelle Aujourd'hui on ne parle pas d'ordinateurs, de PC, etc. On parle de consoles uniquement Oui Oui c'est toi là Et le jeu vidéo ça a commencé dans les années 70 On verra tout à l'heure que c'est pas complètement exact Ça a été un petit peu avant C'était au moment de la conquête spatiale L'émancipation de la jeunesse, etc. Donc on s'est mis à parler de jeux vidéo À avoir des idées qui germaient dans des cerveaux éclairés Et puis il y a eu pas mal de... Pour arriver jusqu'à aujourd'hui Il y a eu pas mal de critiques De reproches, de mépris À l'égard du jeu vidéo Notamment encore aujourd'hui Voilà, c'est vrai qu'on a... C'est un loisir qu'il y en a encore plus souffert de ces critiques Que le cinéma... On ne s'en occupe pas Il y a eu sur le plan moral On a reproché la violence Oui, c'est les éternelles histoires De toute façon... Moi j'ai toujours pensé Je vais peut-être pas me faire des amis Mais j'ai l'habitude J'ai toujours pensé Qu'il y avait certaines associations De syndicats du jouet, etc. Françaises, c'est vrai qu'elles étaient habituées À vendre des jouets en bois Très mignons, etc. Et s'ennuyaient beaucoup La part qu'a pris le jeu vidéo Et je pense qu'il y a quand même Ce genre de lobby Alors on rajoute après Famille de France On s'en écoute pas non plus Ouais, voilà Et puis bon voilà Il y a eu aussi des critiques sur un plan médical Les tendinites, l'épilepsie Et maintenant il y a même des mentions légales Encore aujourd'hui Alors que maintenant il est démontré Qu'il n'y en a pas tant qu'en fait Pas plus que la télé épileptique Pas plus que la télé De toute façon quand on passe un clip à la télé Il y a la même chose Et on met pas sur les télés l'étiquette Enfin... On est tous joueurs On peut une crise d'épilepsie jusqu'à maintenant Pas encore Mais il y a eu en tout cas Un nombre de manifs, de pétitions Effectivement de la part des Entre guillemets Syndicats du jouet traditionnels Et puis les féministes On a aussi taxé certains jeux Vidéos de racisme Mais il y a eu vraiment Ca a été super controversé Peut-être ça manquait un petit peu D'un porte-parole Emblématique Ou en tout cas charismatique Dans le jeu vidéo Alors... Alors... Maintenant nous l'avons Il est là, il est sur sa plateau C'est le seul qui a été choisi Le syndicat des éditeurs Mais que je n'ai pas toujours trouvé Extrêmement performant Dans la défense du jeu vidéo Personnellement Là ils sont en plus en guerre Contre tout ce qui est piratage Voilà C'est une manière quand même C'est aussi Nolan Bushnell Fondateur de l'entreprise Atari Cet homme est considéré aujourd'hui Comme le père des jeux vidéo Avec fond bien sûr Mais surtout grâce à ses qualités De business man Je crois que Atari a marché Parce qu'on avait réuni La meilleure équipe On a fait en sorte que l'entreprise fonctionne D'un point de vue économique Et je pense qu'à l'époque Il y eut souvent des inventeurs Mais rarement des hommes d'affaires Et moi par chance J'étais les deux à la fois En effet, avant Pong Il y avait eu l'Odyssée De Maniavox La première console domestique Avec ses caches interchangeables Qu'on collait sur l'écran Mais sa diffusion est restée confidentielle Et la console n'a pas marqué les esprits Si Bushnell lui a réussi C'est qu'en plus d'être un inventeur Il était aussi un commercial avisé Il a vite compris que Pong En arcade Ca ne suffisait pas Il fallait faire rentrer le jeu Dans les foyers Et le rendre accessible à toute la famille Aussitôt dit, aussitôt fait Pong débarque en console Et c'est un succès 13 millions de consoles vendues Entre 73 et 76 Rapidement Les clones de Pong se multiplient Il y a le tennis Le football La pelote basque Tout ça se ressemble quand même beaucoup A partir de 1976 Atari a introduit la VCS 2006 La seconde console majeure De l'histoire des jeux vidéo Dont les jeux sur cartouche Sont interchangeables Là, Bushnell va toucher le jackpot Au début des années 80 Console et cartouche Se vendent par millions Et la VCS est reine de son domaine Bien sûr Atari n'est pas seul Il y a l'intellivision Soutenu par le géant du jouet Mattel Il y a aussi la Colecovision Une puissance inégalée Et d'excellentes adaptations d'arcade Dont le célèbre Zaxon Qui donne même naissance A un jeu en carton Enfin la petite dernière La Vectrex Avec son écran incorporé A graphisme vectoriel Mais rien à faire La concurrence ne rivalise pas Avec l'Atari 2006 Et puis en 1983 C'est le grand crash Sur production Baisse des prix Brutalement tout le monde Ils ont perdu tellement d'argent Ils ont perdu tellement d'argent Qu'ils ont pris peur Et jamais Dans toute l'histoire De l'humanité Les leaders d'un secteur N'avaient abandonné leur activité Et c'est exactement Cela qu'a fait Atari Ils ont pensé Que c'était fini Nintendo ne commettra pas La même erreur Dans les années 70 C'est une petite société familiale Spécialisée dans les jeux de cartes Et les gadgets Les plus improbables En 1983 Les ingénieurs de Nintendo Inventent une console à cartouche Le family computer de Nintendo Submerge le Japon Le succès de Nintendo Repose pour une bonne part Sur cet homme Shigeru Miyamoto Le créateur de Donkey Kong Et de Mario Mario incarne un gentil personnage Bien éloigné de la violence supposée Des salles d'arcade Avec ses gentils monstres Et ses champignons Pas trop hallucinogènes Il rassure les parents Qui se moquent bien De savoir que Mario Dicte sa loi A tous les éditeurs Qui créent des jeux pour lui Et parle d'égal à égal Avec les plus grands groupes industriels Le succès de la NES La Nintendo Entertainment System Est mondial Le marché américain Est conquis en 1986 Si complètement qu'Atari Intente à Nintendo Un procès pour Monopole Pour les joueurs La guerre des constructeurs Importe peu Ce qui compte C'est que les jeux vidéo Ne sont plus une mode Qu'ils ont leur place Dans les foyers Une véritable industrie aînée Avec ses sociétés Ses artistes Ses médias Quatrième étape Et quatrième console phare La Mega Drive Sega Dont la Master System N'avait pas pu lutter Contre Nintendo Dans l'univers des consoles 8 bits Prend sa revanche Avec la Mega Drive Qui fait presque jeu égal Avec la Super NES Aux Etats-Unis Et s'impose en Angleterre Premier marché Européen Derrière Sonic et Mario Se dressent des groupes Dont les chiffres d'affaires Se mesurent désormais En milliards de dollars Mais dès 93 Les 16 bits Commencent à vaciller Les joueurs veulent toujours Plus de technologie Le PC commence à s'éveiller Sur le front ludique Et une nouvelle génération De machines Est en préparation Dans les labos de développement Et c'est l'entrée D'un troisième larron Dans la bagarre Sony et sa Playstation Qui s'impose Comme la machine nouvelle génération Si Nintendo et Sega Sont des géants A l'échelle des jeux vidéo Ils ne peuvent rien Contre le rouleau compresseur Sony Dont le chiffre d'affaires Est 10 fois supérieur au leur Les jeux vidéo C'est une belle histoire Des ancêtres des années 70 Jusqu'aux petits bijoux technologiques D'aujourd'hui La route plus longue Et encore On ne vous a pas tout dit Allez On vous raconte ? Et oui On ne vous a pas tout dit Parce que là Dans ce sujet On voit que On dit que Nolan Bushnell est le père des jeux vidéo Mais comme tu me le disais Philippe Pendant le sujet C'est qu'un copieur Ce n'est pas tout à fait exact Puisque le père des jeux vidéo En fin de compte Et Ralph Baer En 1972 Qui a sorti la maniobox de DC Nous avons ici sur le plateau Et qui est vraiment la machine Qui a inspiré à Bushnell Lorsqu'il créa Pong en 1973 En arcade Oui mais il y a eu encore avant ça Avant Ralph Baer Il y a eu alors là dans les... C'était expérimental C'était un oscilloscope Voilà En 1958 Donc c'était vraiment des gens très sérieux Rien à voir avec les jeux vidéo Ah bon les jeux vidéo c'était pour les ingénieurs C'était les ingénieurs tout à fait sérieux Qui avaient branché un ordinateur analogique Puisque c'était la seule technologie de l'époque Sur un oscilloscope Et qui avait créé une espèce de tennis Avec un petit filet Des petits raquettes Qui s'envoyaient une balle Donc vraiment l'ancêtre de Pong Et ça c'était en 1958 Et ça s'appelait Tennis for two Tennis for two Tennis for two Ouais Oh la la j'ai bien appris Oh la 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 Et puis suite à ça Et bien il y a eu Il y a eu le computer space Pas tout de suite d'ailleurs Le computer space Ca c'était plusieurs années Mais c'est quoi tout ça ? Alors C'est la première fois de ma vie Que j'apprend quelque chose à Alex En matière de jeux vidéo Et bien oui Parce que figure-toi qu'au MIT Dans le Massachusetts Il y avait en 62 Il y a des étudiants Qui ont mis au point Le Space War Qui était un jeu vidéo Où il fallait Il fallait dégommer C'était pareil Un oscilloscope Avec un Avec un ordinateur derrière Un PDP1 C'est ça ? PDP1 Oh la la Machine très 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 chère Ça calme tout le monde Ça je suis sûr C'est une émission très culturelle C'est très culturelle C'est très culturelle C'est culturelle On peut dire que Space War Se retrouvera bien plus tard Sur la Vectrex Ensuite Et on joue avec la 2 Avec les petits vaisseaux Les petites étoiles Exactement Ça c'est les prémices C'était ça Et le Space War Créé au MIT Par des étudiants Et bien Bushnell s'en est inspiré Pour créer Le Computer Space Qui est sorti Ou qui n'est pas sorti ? Qui est sorti en 66 Mais qui n'a pas eu beaucoup de succès Puisque les composants Et lesquels il est fabriqué Ils coûtaient beaucoup trop cher D'accord Donc voilà Tout ça c'était les balbutiements Et puis effectivement Il y a Ralph Baer Qui est le vrai père des jeux vidéo Et qui d'ailleurs Je ne sais pas comment il a pris Qu'on lui vole la vedette Comme ça avec Nolan Bushnell Mais effectivement C'est lui qui a créé La première console domestique Qui s'appelle donc l'Odyssée Et qui fonctionnait C'est un mode un petit peu étrange Puisque c'était vraiment des calques Composés à l'écran Et qui étaient Je ne sais pas combien il y avait De jeux disponibles Environ une quinzaine de jeux Maximum Donc déjà c'était la première console Et c'était la première Avec laquelle on pouvait jouer A plusieurs jeux différents Donc c'était deux révolutions d'un coup Et puis en plus Je ne sais pas à quel prix Elle est sortie Si je le sais en fait Elle était à une centaine de dollars Donc Je sais tout moi Qu'à l'époque ça faisait ? J'en ai vraiment aucune idée 600 bons francs quoi 600 bons francs Certainement C'est pas cher 600 francs de l'époque Ca fait beaucoup plus que maintenant Ca fait 3 000 francs d'aujourd'hui tu crois ? Peut-être Ca c'était donc en 72 Et ben Chanel Il a sorti Son Pong en arcade Voilà En 73 Déjà après l'Odyssée Et donc il a adapté Comme on l'a vu dans le sujet Son Pong en console familiale Et puis alors là C'était le début vraiment De l'ère jeux vidéo Parce que ça inspirait Vachement de monde Vachement de constructeurs Et on a vu du Pong arriver Dans tous les sens Partout De partout Je voudrais défendre Bushnell Parce que quand même C'est vrai que c'est peut-être pas lui Qui a créé le jeu vidéo Mais enfin c'est lui Qui l'a fait connaître quand même C'est quand même avec l'Atari 2600 Avec le Pong d'abord Et avec l'Atari 2600 Que c'est rentré vraiment dans les foyers Qu'on en a parlé Tout le monde s'y est mis mondialement Tout à fait C'est vrai que c'est vrai C'est vrai que c'était pas l'inventeur Mais quand même C'est lui qui a fait vivre la vague C'est lui qui a fait la première console à succès En tout cas Voilà Tout à fait Quelque chose à rajouter Alex il est sidéré Moi je vois les paroles de ces gens Parce que j'entraîne pas grand chose Est-ce qu'ils disent Pour l'instant j'attends qu'on parle de trucs Des japonais Vous voyez Comme Alex il dit Regarde il écoute Si t'attends Si vous attendez qu'on arrive à l'an 2000 Après on la ramènera un peu plus Mais là on apprend un peu Mais bon Pong Et l'Odyssée etc Bon c'était quand même Une super révolution à l'époque Bah c'était au moment de ma naissance C'était en quelle année ? En tout cas moi je suis née Après l'Odyssée en fait Oui moi aussi Donc j'ai pas connu tout ça Il n'aura pas l'âge de Juliette à l'entente Non vous ne saurez rien C'est moins de 20 ans que lui C'est pas moins de 20 ans que lui C'est pas moins de 20 ans Alex Mais c'était en tout cas une vraie révolution Ca restait quand même super limité Pour les joueurs C'était peut-être encore pas à l'extase Je sais pas comment ça a été accueilli A ce moment là Sur le marché des jeux vidéo Bah l'Odyssée en 72 Elle a pas bien marché Parce que moi c'est bon La faute en a encore un petit peu à Maniavox Puisqu'ils vendaient l'Odyssée La toute première console familiale du monde En fin de compte Comme étant une extension de leur téléviseur A Maniavox Ils font toujours des appareils électroménagers Des télévisions de chénifi Aux USA Et donc je pense que Ca a vraiment pas beaucoup favorisé La vente de la console Ils en ont vendu en tout 100 000 je crois Ah ouais C'était vraiment très négligeable C'était un accessoire de la télé Une petite erreur marketing en fait Tandis que Nolan Bushnell Effectivement au niveau marketing Il s'est attrapé fort Il y a pas Il s'est vraiment posé là Par contre en 75 C'était vraiment le début Où le public s'est rué un petit peu sur les consoles Avec les consoles Pong Atari Qui venaient juste de sortir Qui était une soixantaine de dollars Je crois que c'est juste comme ça Et qui était très simple d'utilisation Puisqu'on branchait la console sur l'antenne On mettait on et hop ça marchait On avait des petites raquettes Un peu comme un non Beaucoup plus simple encore On a du mal à s'imaginer quand même Qu'on puisse s'extasier sur Deux petites raquettes Une petite balle Et puis enfin Bah à l'époque c'était extraordinaire Moi je me souviens quand je l'ai eu J'ai craqué Ce qui était fantastique C'était la première fois Qu'il y avait une interactivité Avec un écran de télé On était toujours habitu à regarder la télé Comme ça passivement Mais d'un seul coup Il y avait une interactivité Moi j'en revenais pas J'étais vert Ca y est c'est juste parce quelque chose On touche une manette On boucle à stock Et hop ça réagit à l'écran Et en fait c'est Pomp Qui a vraiment donné l'idée Effectivement A des constructeurs de 6 mètres Mine de rien Et puis il y a eu Fairchild Qui a sorti la Channel F Alors qui est passé un petit peu plus inaperçu Moi sur internet j'ai eu plus de mal A trouver des infos sur la Channel F Qu'est-ce que c'est la Channel F ? La Channel F C'est la première console A cartouche en fait Où il y avait des jeux Programmés sur différentes cartouches Alors elle a pas eu un succès Non, elle a très peu marché C'était intéressant du mal Mais c'était intéressant Ah ! Et j'apprends aussi des trucs à la Alors c'est très fier La prochaine fois c'est moi qui sera invité Chez Console Plus Absolument Et donc la Channel F Elle a en tout cas eu l'avantage De pouvoir inspirer Bochnell Qui en tout bonhomme d'affaires qu'il est C'est dit oh là là oh là là Mon mapmong a très bien marché Mais visiblement ce qu'il faut Pour qu'une console se vende Effectivement C'est qu'elle puisse accepter Plusieurs jeux Hors dehors du tennis Du football De la pelote basque Toujours avec les filles Mais c'était pas ISS à l'époque Ah bah non ! C'est pas bon ! Donc voilà Et donc ça c'était C'était la Channel F Qui a donc pas très bien marché Mais Bochnell s'en est inspiré Pour sortir son Atari 2600 Ah ça me parait plus Alors là c'est vraiment Pour beaucoup de monde C'est le grand début des jeux vidéo Est-ce que ça a fait vraiment Dès la sortie un grand Un énorme impact auprès des joueurs ? L'Atari 2600 oui 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 ça fait vraiment Enfin bon au début C'était un petit peu marginal Moi je me souviens J'ai découvert J'ai des amis Qui l'avaient offert à leur fils A Noël J'étais comme un fou Il y avait des Space Invaders J'étais comme un malade Et ça a fonctionné Ça a fonctionné vraiment bien tout de suite Mais alors au départ Pendant des années Ça a été un petit peu un ghetto C'était des passionnés Oui Soit des très jeunes Soit des allumés comme moi Qui adoraient ça Mais bon Parce que oui la communauté de joueurs En fait A l'époque où sont sortis ces consoles C'était pas aussi répandu C'était très limité C'était très limité C'était très limité C'était complètement un autre marché Du reste maintenant La grosse majorité des ventes Se font dans les grandes surfaces A l'époque on en trouvait rarement dans les grandes surfaces C'était des boutiques spécialisées Ce qui était du reste entre nous Beaucoup plus sympa Parce qu'on allait voir des gens Qui vous ne vous rendaient pas ça dans le calier A côté d'une boîte de petits pois Ils savaient de quoi ils parlaient C'était des jeux C'était vraiment une autre ambiance Il y avait des plateaux spécialisés A ce moment là ou pas ? A ce moment là oui Il y a eu Tilt Que j'ai lu d'abord Avant d'y participer Donc pendant quelques années Tilt a été le seul magazine de jeux vidéo en France Il n'y avait vraiment qu'un seul qui mélangeait micro et console Mais ce que je voulais dire C'est que moi j'ai toujours été fidèle à la grande doctrine du jeu vidéo C'est à dire que peu importe la machine Ce qui fait vendre C'est le soft C'est le jeu Et je crois qu'aussi ça a été là Qu'il y a eu vraiment le gros truc de Bushnell Avec son intérêt de 1800 C'est qu'en même temps parallèlement Parallèlement il y avait des japonais et des américains Qui commençaient à faire des jeux d'arcade Comme Space Invaders Pac-Man etc Et d'un seul coup il y a eu la ludothèque Il ne faut pas oublier ça Je pense que la grosse différence C'est pas tellement la machine qui le fait C'est le jeu Ça en dirait un peu ton leitmotiv aussi à toi Alex Euh oui oui Absolument Effectivement c'est T'es bien fait Non mais c'est vrai c'est tellement évident Je vais pas en mettre une couche Tout à fait Evident C'est évident Je me dirais à vous jusqu'à la fin de l'émission Alex Donc voilà Donc la BCS effectivement à cette époque là C'est cette console là Ça coûtait combien ça ? Et rien d'autre Ça coûtait combien ça ? C'est une bonne question Moi je dirais 2 dollars Moi je dirais 2 000 en France 2 000 en France ? Oui On a dû arriver au début des années 80 C'était pas mal pour l'époque C'était assez cher C'était cher Les jeux du reste Les jeux coûtaient aussi cher que les jeux maintenant En gros ils coûtaient 400 francs Sauf qu'à l'époque ça représentait beaucoup plus Moi je me rappelle des jaquettes avec les jolies photos Et le jeu qui avait rien à voir Oui C'est tout se fait au bout C'est tout se fait au bout C'est resté très très longtemps ça C'est vrai Même encore aujourd'hui hein ? Même encore aujourd'hui Ça arrive encore Ça arrive encore qu'on se passe à voir aujourd'hui Effectivement par les jaquettes des jeux Donc en fait un des trucs qui a fait le succès L'Atari 2006 C'est peut-être aussi l'adaptation d'arcade Puisqu'Atari est un maître dans l'arcade à cette époque là Il adapte ses jeux sur la console Il y avait les japonais qui démarraient à ce moment là Il y avait Teto Je crois que c'était Teto Namkot Il y avait Namkot Namkot Qui avait fait quand même Pac-Man Ça a quand même marché gentiment Etc Taito avec Space Invaders Qui a été adapté de suite sur 2600 Puis ça a été un succès formidable Oui ça a été au départ en bundle avec la machine Et donc ça a fait vraiment un gros gros boom Et la 2600 elle a duré des années Parce qu'elle est sortie Moi je m'en souviens pas Mais je sais que je l'ai connue cette console Elle a continué après C'est à dire ce qu'ils ont fait T'as joué dessus ? J'ai joué dessus ouais Après quand l'Atari est tombé en faillite Ils se sont arrêtés Donc c'était la panique Et puis après ça a été repris par Chez Plus Qui du reste Et qu'ils se sont mis à les vendre Et ça a duré pendant 6-7 ans Et elle se vendait vraiment pas cher Là elle se vendait je sais plus Genre 200 francs Les jeux 150 francs Elle a eu une deuxième vie auprès de Tout jeune Je l'ai démarré Et elle a duré du coup assez longtemps Je me souviens avoir vu Il y a peut-être 5-6 ans de ça Et 2600 en boîte neuve A vendre dans des supermarchés Et c'était de l'ordre de peut-être 300 francs Et des jeux etc Voilà ouais Et les consoles étaient neuves Et il y a eu plusieurs versions non ? Il y a eu plusieurs versions Donc en 1717 c'était en fin de compte La VCS La Video Computer System Qui passait sous l'appellation 2600 en 80 Et c'est celle-là qui a connu un vrai succès Et c'est celle-ci que nous avons eu en France Dans un look un petit peu Enfin en plastique noir D'assez mauvaise qualité malheureusement C'était pas en bois ? Non c'était pas avec imitation bois Comme la console américaine En Europe Nous avons eu la console noire en plastique Et après il y a eu la 7800 Et qui n'est jamais sorti en France Et la 7800 ? Il y a eu la 5002 qui est sortie Marginalement beaucoup plus tard Oui beaucoup plus tard La 5200 est sortie en 82 je crois Une espèce de relève de 2600 Mais qui n'a absolument pas marché Parce qu'elle présentait je crois Je ne suis même pas sûr qu'elle était compatible 2600 Donc c'était vraiment une très grosse erreur Et ils ont sorti la 7800 en 84 Qui était elle compatible V16 2600 Qui a un peu mieux marché que la 5200 Qui a un peu mieux marché Et j'ai vu les schtrouf J'ai dit mais ça y est C'est du dessin animé On nous fait du dessin animé Sauf que maintenant quand je la regarde Je me dis ah c'était du dessin animé ça Il y a quand même la nostalgie Mais d'un coup c'était plus les carrés C'était un peu plus rond Dans la presse de l'époque Donc schtrouf sur Colécovision Elle était super bien notée Vraiment les gens étaient là En train de dire Les journalistes Mais c'est la première fois Dans une vidéo on a un vrai décor Donc il y avait plusieurs plans Enfin il n'y avait pas scrolling Il y avait des troncs d'arbres Avec derrière des troncs Une forêt C'était quelque chose qui ressemblait Vraiment à des graphismes Et non pas à ce qu'on avait connu Avec le VC de 1600 Avec des décors Résumés à des cadres Et la télévision Où c'était à peine mieux quoi Et puis ça a très bien marché ces machines La Coléco a bien marché Et puis ça s'est écroulé Et puis là on a eu vraiment L'écroulement total des consoles À un moment Alors là je me souviens C'était un petit peu le moment Où je suis rentré dans la profession Toute la profession disait Bah les consoles c'est terminé Ça a marché Maintenant c'est l'ordinateur Et on va jouer avec l'ordinateur Laissez tomber C'est l'Amstrad C'est le Commodore 64 Plus tard c'était Amiga Et ça a été le début de la période noire Pour les consoles C'est le moment où les japonais Ont pris la relève Et voilà Y'en a un qui a tout compris C'est Nintendo Et qui s'est dit Non 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 Ça va marcher chez les autres Ça va marcher Et on l'a vu dans le sujet A l'époque Ils faisaient vraiment C'était dans le milieu ludique Mais c'était Des jeux électroniques Ouais c'était des jeux électroniques Les Game and Watch 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 Tout le monde va jouer à ça On sautait au dessus des barils Ouais moi je me souviens On les échangé dans la récré C'était marrant Avec les boutons en plastique Ils se pétaient Ah tu fais pas ça Non je ne supporte pas les Game and Watch Moi je sais que c'est très verticulé Et c'est là qu'on a vu Mario Pour la première fois On peut les acheter sur Game Boy Il servait à fournir des barils Qu'on balançait sur Donkey Kong C'est comme ça Il n'avait pas le premier rôle quoi Et donc là c'est la NES La Family Computer Qui débarque Et qui fait Alors là Qui ravage tout Qui rafle Elle est sortie en quelle année ? Elle est sortie en quelle année ? 84 84 ouais Aux 800 en 85 Et en Europe 85 Enfin Europe France Je m'entends 86 Et elle avait écouté Pas mal non ? Bah écoute je crois qu'elle était à 1500 francs à l'époque Elle était pas très très chère Pas très chère Elle avait 1000 balles déjà Et oui mais Mais ça a démarré calme Ça a démarré calme Il n'y a pas beaucoup de titres Une douzaine de titres Je me souviens quand je suis rentré à titre Moi je m'étais occupé des consoles déjà Parce que bon j'aimais bien les consoles Et ils me prenaient tous pour un fou Parce que j'avais le Mario Et le Mario je disais C'est le jeu le plus géant du monde et tout Ils disaient mais t'es fou Les petits bonhommes c'est carré L'image est un peu floue C'était vrai C'était vrai Alors que sur Estée On a Shadow of the Beast Avec scrolling différentiel dans tous les sens Ils disaient mais t'es fou Va pas faire ça Un article en disant que c'est un hit C'est un petit jeu de gosse J'ai dit attendez La profondeur de jeu qu'il y a là-dedans Alors que le Shadow of the Beast c'est magnifique Mais une fois qu'on a regardé les belles images On s'ennuie On s'ennuie très ferme En tout cas la Family Computer c'était là Pour de la grosse révolution L'arrivée de Nintendo Le début de Mario Les personnages en Enfin le début de Mario Qui existait déjà sur le Game & Watch Mais qui a vraiment révolutionné le monde Des consoles de jeux Et puis il y a eu C'était l'arrivée aussi de Sega Un petit peu plus tardive Enfin un petit peu plus discrète de Sega Parce que c'est la Master System En 84 Qui était un petit peu moins Qui a fait un peu moins de ravages que la NES Et là La NES c'était le plus beau carton historique De l'histoire du jeu vidéo Parce que je crois Je crois qu'à l'époque Il représentait 95% du marché américain Et... C'est quand même On disait Nintendo Oui Et du reste encore maintenant Aux Etats-Unis On dit une Nintendo Même quand c'est une Playstation On dit une Nintendo On jouait des gens qui sont pas à jouer C'est le nom le plus connu Voilà Et bah là moi je... Je dois vous interrompre Parce que c'est la pub Et on se retrouve... Mais juste après pour continuer C'est parce qu'il y a un débat Là on s'arrête Donc retenez bien à Nintendo versus Sega On reprend après Tata Zonejeu.com Là où tout se joue Zonejeu.com Pour jouer sur internet Ouais Tous les codes de vos jeux préférés Sur Dreamcast, PC, PlayStation ou Nintendo Sont sur le 36-Case Game One Rubrique Tips et Solus Mais le 36-Case Game One C'est aussi tout l'univers de la chaîne Avec les programmes, les événements, le courrier Et des jeux concours Pour gagner plein de cadeaux Souvenez-vous Si vous êtes bloqué dans un jeu 36-Case Code Game One De la BD en veux-tu en voilà dans le nouveau BD One Avec Titeuf et toute sa bande dessinée Où l'air de créer le magazine Tcho par Zep et ses acolytes Sous les traits de deux auteurs atypiques On observera aussi l'émergence de la BD en ex-Yougoslavie Avant de fêter le centième numéro de Spawn avec Todd McFarlane T'as fait l'eau que ça se voit C'est carrément copieux Voilà L'excellent nouveau BD One C'est mercredi à 19h30 sur Game One Mercredi ! Nous revoilà dans notre émission spéciale Histoire des consoles On s'était arrêté avant la pub au 8-bit Et à l'entrée sur le marché de Sony et de Sega Yes Et puis à l'Atari Qui avait un petit peu laissé tomber l'affaire En tout cas momentanément Au moment de la crise de 83 La crise du jeu vidéo Et puis alors là on passe aux 16 bits Puisqu'on a vu dans le sujet qu'il y a la Mega Drive De Sega qui arrive Mais il y a aussi la NEC La PC Engine qui arrive Ah la NEC La NEC c'est un C'est très beau C'est jamais sorti officiellement en France Sauf qu'elle était importée Sony Pen Qui était guillemot Elle distribuait Mais c'était quand même de l'import J'ai de l'import à se structurer Mais si c'est pas traduite C'est de l'import Et qu'est-ce qui a fait que cette console Elle est si chère à vos coeurs ? Est-ce que je vois que vous êtes tous élus ? C'est une console qui avait des jeux fabuleux D'abord elle était en avance vraiment à l'époque Sur son temps Et puis il y avait des jeux vraiment extraordinaires C'est celle-là ? Non c'est ça C'est la chorographie X là-bas C'est la même que celle-là Avec une robe référente Et puis là il y a la fameuse Montre la PC Ducement Doucement C'est gentil avec elle Ah oui c'est un bijou Ça on peut toujours rosser avec Philippe Ça va être terrible Tu fais attention Il y a celle-là qui est pas mal aussi En plus moi ce que j'adorais là-dedans C'était ça Le format des cartes Au-delà des cartouches C'était vachement sympa Alors ça tu mettais dans ton portefeuille Et t'es changé à l'école T'avais tes cartes dans ton portefeuille Et t'étais trop la classe Par rapport aux autres C'est vraiment un format qui était Passionnant Il dînait des jeux dans le portefeuille Et puis attention La Nex a été la première console Où il y a eu des jeux en CD-ROM Puisqu'il est sorti très peu de temps après L'extension CD-ROM Et on mettait les jeux sur CD-ROM Alors là c'était faux C'était l'avant-garde extraordinaire Elle est trop belle C'était magnifique C'est vrai qu'elle est pas mal Et puis c'est la petite console Voilà C'est encore de nos jours La console de jeux familial La plus petite du monde Les manettes prenaient plus de place Écoutez que la PS1 Elle est beaucoup plus petite Que la PS1 Elle est super Elle est magnifique Il y a des super jeux là-dessus Il y a eu des bons jeux Ah des jeux fabuleux Des adaptations Et elle a bien marché au Japon Pour les gamers Tous les gamers japonais Ca me dit concentré de technologie Je regarde mes notes Ca coûtait cher ? Non pas vraiment 1000 francs Ah si quand même 2500 balles Ils étaient super fiers Parce qu'ils disaient Oui moi j'avais sorti T'as 16 bits à toi T'as 16 bits à toi J'ai payé Parce que c'est 12 minutes Je n'ai jamais rien compris Je comprends rien à la technique Mais tu sais c'était le grand argument Et la fierté de ceux qui l'avaient Ils disaient Ouais la mienne elle est moins puissante Mais elle allume ta 16 bits Ta vraie 16 bits à toi Oui tout à fait Parce que moi j'ai des scrolling qui tue Et c'est le côté qui est Nex c'est des bons Non seulement ils avaient fait ça Ils avaient fait le premier CD-ROM Et puis ils ont fait Une des premières portables Mais attention Cette portable là C'est la meilleure de toutes A mon avis aujourd'hui encore C'est la meilleure Pour peut-être être la nomade Ça c'est le neuf C'est la Ils ont en train de comprendre Combien la LTE là Aujourd'hui ? C'est affolant ça La LTE Elle coûte actuellement sur Ebay Donc en site de mise en chère aux USA J'en ai vu une partir à 15 000 francs 15 000 francs ça ? Oui Alors que neuf elle valait 6 500 francs à l'époque Moi j'en ai acheté une à 3 000 francs Il y a Mais c'était au Japon Mais c'était il y a 7 ans à peu près Et elle fait télé ? Maintenant c'est une fortune Et elle fait télé ? Une petite antenne derrière NTSC aussi Donc j'ai pu m'en servir au Japon J'ai pu regarder les sumos au Japon dessus Mais en France on n'a pas pu faire grand chose 88 D'ailleurs on peut regarder la télé aussi Sur la 88 C'est aussi une grosse révélation 88 pour Sega Puisque autant la Master System n'a pas fait un tabac Autant que voilà la Mega Drive Et alors là ça balaille tout Enfin ça balaille tout Pas la Super NES Non non mais la Super NES Ça marche réveille Pratiquement jeu égale Oui Pratiquement jeu égale Voilà donc Nintendo, Sega C'est encore... Au Japon et en Europe Parce qu'au... Non en Europe et aux Etats-Unis Parce qu'au Japon De toute façon ça n'a pas marché la Mega Drive Ça restait encore Nintendo 95% du marché Et je crois que c'était 5% qui se partageait entre Neck et Sega Donc c'était... J'ai mis en Europe Elle a vraiment très très bien marché Puis il y a eu Sonic Il y a eu Sonic Alors Sonic ça a marqué Beaucoup de jeux de sport aussi Il y a énormément de jeux de sport Ils ont l'extension CD aussi pour la Mega Drive On doit l'avoir aussi des barres Par contre après ils ont fait un peu des bavures Parce que... 32X 32X, Mega CD et machin C'était un peu... C'était vraiment du toque Ouais 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 En plus elles sont un peu pro au même prix La Super NES et la Mega Drive Ou au moins... La Super NES est légèrement plus chère Parce que Mega Drive Quand on était jeune La Mega Drive elle faisait moins gamin Chose qu'on est dans la période charnière Où c'est un peu la honte de jouer aux jeux vidéo Et qu'on a 12-13 ans Si tu achètes... Il y a beaucoup plus de jeux T'as déjà eu honte de jouer aux jeux vidéo toi ? Non pas toi Je suis désolé Ben voilà Quand c'est au début de l'adolescence Et qu'il faut passer pour un client Sur la période de jouer aux jeux vidéo C'était joué quoi On se souvient pas quoi J'étais fier moi C'est un peu difficile A moins d'être vraiment un passionné Par exemple Nintendo a toujours eu une image très très jeune Ce qui n'empêche pas qu'ils font des jeux fabuleux Mais c'est vrai que maintenant Je vois pas des joueurs de 25-30 ans Passer de la Playstation à la Nintendo 64 Parce qu'on a des copines qui viennent à la maison Elles disent T'as un jouet à ton âge Et c'est dommage parce que... Non non c'est bon La Mega Drive elle faisait un peu plus C'était... Le marché était partagé comme ceci Donc il y avait vraiment les petits jeux mignons Avec... Encore aujourd'hui Ma mère qui n'est pas toute jeune Qui ne s'est jamais intéressé aux jeux vidéo Dès le moment où je mentionne Sega Ah c'est plus fort que toi Il y a une autre console de cette époque là Toujours dans les 16 bits Qui est passée un petit peu plus inaperçue forcément C'est la Neo Geo Passée inaperçue ? Elle n'est pas passée inaperçue mais par rapport à la Mega Drive Ça aussi c'était jamais été importé officiellement en France Personne ne la connait le jeu à part ceux qui jouent C'était les gamers C'était les joueurs passionnés C'était pas très grand public vu le prix C'était très joli C'était 1500 francs si mes souvenirs sont exacts Le jeu Oui 1500 francs le jeu C'est quand même un peu violent quoi C'était des énormes cartouches Puisque c'était une machine d'arcade en fait Tout à fait Mais c'était une révolution Tous les joueurs C'est la seule console on va dire familiale Que l'on retrouve encore dans les salles d'arcade actuellement Absolument Dans des bornes avec King of Frighter etc Des jeux de baston C'est toujours le même arbre qui tourne depuis 1100 ans Je te les volais il y a 15 ans je te la rends Ah oui La manette arcade Ça on disait à l'époque c'est la Rolls des consoles Ouais ouais 3000 francs la console 2000 francs la console Ouais c'était un produit d'élite Bah c'était la folie Les boutons inaltérables C'était pour les enfants gâtés en fait Ouais ouais Donc c'était de l'ordre de 2500 3000 francs la console Bah alors donc Mais si on réfléchit bien Un jeu de Nintendo ça coûtait 500 balles Là le jeu ne coûtait que 3 fois plus cher Que 3 fois plus cher ? Mais oui mais tu jouais 3 fois plus En achetant un jeu de Nintendo C'est pas certain Mais si ah les jeux de baston Je te jure Celle-là elle a duré longtemps Encore une journée Quelques années Quelques années là Je crois que maintenant C'est arrêté Bah SNK C'est arrêté Mais après il y a eu une version Qui était quand même mieux Mais c'est arrivé trop tard Ils ont eu une version cédée Ce qui faisait que C'est ce qui coûtait très cher Pourquoi les jeux coûtaient une fortune ? C'est parce que ces énormes cartouches Elles coûtaient une fortune au départ Donc quand ils sont passés après Ils ont fait des jeux cédés Et là ça allait mieux Mais c'était trop tard Et c'était très très loin C'était fini Donc c'était l'incursion de la SMK Dans le monde des constructeurs La petite incursion La petite incursion SNK Avec aussi ça Avec la Neo Geo Pocket Bah la Neo Geo Pocket Pour moi Neo Geo Pour moi c'était genre La classe avec les super graphistes Alors que la Neo Geo Pocket Bon bah C'est une console portable C'est une console portable Celle-là on en parle juste après Pour rester dans les consoles Pures et dures Bah il y a eu la 3DO Si on part chronologiquement Aïe 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 Et là on passe aux 32 bits Avec la Neo Geo Ça j'y croyais pas deux secondes Mais j'ai pas été déçu Oh elle est lourde C'est un four phénoménal Il y a eu ça et la Jaguar La Jaguar Ce qui m'a fait écrire à l'époque Dans le console plus à plusieurs reprises Que c'était terminé Il y aurait plus jamais d'américain dans la console Plus personne pouvait venir C'était vraiment un truc Uniquement pour les japonais Comme quoi il faut pas croire Bah Atari est revenu avec la Jaguar Bah Atari s'est planté Mais je pense que là Le bilou avec la Xbox A mon avis on va en parler un peu Oui A mon avis Parce qu'après Si y'en a bien un qui pouvait C'était Atari ils se sont relancés après ça Dans l'édition de jeu PC Ils ont laissé tomber complètement La construction de console Après avoir connu des heures si glorieuses C'était une catastrophe Et ça c'était vraiment la Jaguar C'était vraiment la démonstration idéale Du fait que c'est le soft Qui fait le succès d'une machine Parce que sinon Elle aurait marché C'était une machine qui était en avance C'était une 64 bits Elle était vraiment en avance Ils avaient 3 jeux et demi Et c'était des doubles C'était pas mal C'était pas mal Il y avait un jeu de bassin qui te met la rouge Je pense que si la machine aurait Versus Predator Qui a eu quand même le succès Il y aurait man la seule version en 16 millions de couleurs Par rapport à la Saturne en PlayStation Alors là il y a Alex qui m'a pincé sous la table Et il m'a dit Mais t'as oublié un truc Juliette Qu'est-ce que j'ai oublié Alex ? On a zappé la GX4000 non ? Oh mais c'est naze ça C'est quoi ? La GX4000 Qui t'appelait sur des samouraïs japonais Il rappait Il rappait mais c'est ça Et si les maths te prennent la tête Une cartouche Il fait la fête Pas mal Merci d'avoir rattrapé l'oubli Alex Ça valait le coup tiens Et puis il y a eu pas mal d'échecs dans les 32 bits Jusqu'à la PlayStation Nous en parlons un peu après Il y a eu la Saturne Sega Saturne Le retour de Sega en 32 bits Bah oui c'était une bonne machine C'était une bonne machine Mais bon la PlayStation était meilleure Enfin avec surtout des meilleurs jeux Et puis voilà il y avait pas beaucoup de jeux pour la Saturne Non Ils sont arrivés en retard Ils ont eu des très bons jeux Mais ils ont raté le démarrage Et ça c'est très dur Au début ils n'avaient pas grand chose d'extraordinaire C'est vrai Et 6 mois après ça a commencé à débouler Et là il y avait vraiment des très bons jeux Mais la PlayStation avait déjà gagné Le gros problème de la Saturne C'est que c'était une époque en 95 Où en fin de compte on allait passer à l'ère de la 3D Et surtout que la Saturne La 3D, les Sega n'y croyaient vraiment pas beaucoup beaucoup Donc au dernier moment Ils ont intégré une espèce de système de 3D Qui n'a rien à voir avec ce qui existe actuellement Dans les puits de la Saturne Ce qui fait qu'elle n'est vraiment pas très douée Alors parce que la PlayStation est arrivée en 95 également Par Sony Quelques mois plus tard à peine Elle est sortie au Japon Avec une 3D mais vraiment extraordinaire pour l'époque Les gens avaient vraiment une 3D fluide, belle, etc. Ils ont complètement laissé tomber la Saturne à cause de ça Et elle n'a pas marché en Europe à cause de ça Et au Japon elle a marché grâce à d'autres sortes de jeux Voilà Elle a marché Enfin en fin de compte la Saturne est très puissante en 2D Donc il y a beaucoup de shoot them up à tirer de l'archad Beaucoup de jeux de baston Beaucoup de RPG Et des jeux cochons Ah Ah voilà J'avais donné des jeux cochons sur Saturne J'attendais que quelqu'un le dise Les jeux de drag Alors toi t'avais les jeux cochons, toi t'avais les jeux de drag Non non les shoot them up Shoot them up Shoot them up Tu me parles La Saturne est excellente et d'ailleurs le meilleur shoot them up du monde Radiant Silver Gun est sur Saturne Même alors qu'elle n'est pas surpassée Donc voilà Et puis ceux qui n'avaient plus leur nec et qui s'auto-programmaient comme des fans disaient Oui on est rebelles nous On va pas faire comme tout le monde on va prendre la Saturne Voilà Tout à fait Absolument La Saturne est restée comme ça Et la Playstation est montée Et la Playstation est restée en haut Et la Saturne est restée en bas Et Sega c'est encore plus Et puis en plus la 32 bits de Sony elle a quand même la particularité d'avoir duré quand même Elle dure toujours Vachement autant Elle dure toujours Elle va durer encore un peu Elle va durer encore un peu 3 ans je dirais 3 ans Alors évidemment il va sortir beaucoup moins de jeux Mais encore actuellement pour des très jeunes qui vont démarrer dans le jeu vidéo C'est pas cher Il y a plein de jeux de cases qui sont super C'est vraiment Moi du reste quand on me demande pour un très jeune Quelqu'un veut offrir une console C'est une pression Oui il y a Ludothèque Voilà donc elle va continuer Et puis elle a un avantage C'est que maintenant le prix des jeux peut baisser Ça s'est jamais produit avant Ça aurait pu se faire avec la Super Nintendo etc Pourquoi ça pouvait pas se faire ? Parce que les cartouches on pouvait pas baisser le prix de toute façon Donc on aurait pas pu faire des tarifs vraiment très bas Alors que là sur CD ça coûte rien La Game Platinum à 149 francs le jeu Voilà Et puis maintenant il y a même des nouveautés à 60 francs Et puis il y a eu aussi Là c'est dans les 64 bits Mais la N64 qui est toujours vaillante Et oui Vaillante Oui 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 Ça se porte toujours bien Elle marche très bien aux Etats-Unis Correctement au Japon Au Japon ils font encore des cartons Je crois qu'à Noël La meilleure vente sur console Si on exclut le Game Boy Ça a été Mario Party 3 sur Nintendo 64 Qui est passé devant tous les titres de PlayStation 2 Trop peu de jeux Trop peu de jeux Trop peu de jeux Il y en a des très bons mais trop peu Bah ils ont fait des erreurs Ils ont sorti après la bataille aussi C'était la PlayStation la Saturne Tout le monde attendait Je vous rappelle la publicité pour Line64, si vous avez acheté une 32 bits à neuve, vous allez le regretter. Et ils annonçaient Line64 pour le mois d'avril, quelques mois plus tard, et finalement elle est sortie encore un an en retard. Donc ils ont loupé le coche. Ah, ils ont loupé le coche, oui. Ils étaient tellement sur deux, ils sont allés avoir la retarder au maximum, et finalement, ils se sont plantés. Et en même temps, ils ont fait beaucoup d'argent dessus. Ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont fait beaucoup de licences. Et soyons clairs, de toute façon, si on prend ces cinq dernières années, toutes ces années-là, l'éditeur, enfin le fabricant qui a gagné le plus d'argent dans le monde sur le jeu vidéo, ça a été Nintendo. Merci Pokémon. À cause, merci Game Boy et Pokémon, mais aussi Nintendo 64. Parce que le problème, il y a très peu de jeux sur Nintendo 64. C'est vrai, parce que les éditeurs tiers ne sont pas venus. Mais de ce fait-là, quand Nintendo sort un Zelda, un Mario, qui sont des jeux fabuleux, ou un Banjo-Kazoo, ils n'ont pas de concurrence. Et donc, ils raflent tout. Alors que les ventes sur la PlayStation se diluent, dans la mesure où il y a énormément de titres. Il faut quand même dire qu'il y a trois ans, Nintendo n'allait pas si bien que ça. Parce qu'il n'avait que la Nintendo 64 et la Game Boy, et ils vivaient grâce à la Game Boy. Et justement. Ils ont même ressorti des super Nintendo, c'était en 1996-1997, parce que les gens ont désiré jouer à des vieux jeux, etc. C'est un esprit de jeux vidéo, à part Nintendo. Nintendo, oui, c'est cool. Aussi bien, et alors, ils ont une suprématie en tant que constructeur et en tant qu'éditeur. Et puis aussi dans les portables. Parce qu'effectivement, la console portable est arrivée avec... Aidez-moi, là, s'il vous plaît. La Game Boy, tout simplement. Et la Game Boy, il y a eu pas mal de consoles portables à cette époque. Il y a eu la GT de Neck, il y a eu la Lynx d'Atari, il y a eu la Game Gear de Sega. Regarde, on peut dire une chose, c'est que la Game Boy, c'est la moins belle, c'est la moins bonne des machines. Encore une fois, on revient toujours aux jeux. C'est les jeux, il y avait Tetris, Rome, Mario Land, et c'est parti. Moi, je l'ai encore, celle-là. Et puis, par rapport à la Lynx, elle est portable. Voilà. C'est une vraie portable, c'est pas une transportable. Voilà, et puis, on met quatre piles et on joue pendant des siècles. Et avec du recul, c'est la seule qui a marché. Oui, c'est la seule qui a vraiment marché. Même aujourd'hui, la Game Gear au pocket, elle a rien fait du tout en Europe. La Game Gear, elle a fait illusion quelques temps, mais aujourd'hui, la Game Boy, elle est encore là. Donc, en tout cas, sur le marché des portables, Nintendo, il n'y a pas de concurrent. Même Sega, avec sa nomade. Il y en a, puisque Bandai, je crois. Ou le Monster Squad, c'est mini. Franchement, je ne vois pas qui peut attaquer Nintendo sur ce plan. Je ne le vois pas. La Nintendo, donc, il y a eu la Color aussi. La Game Boy Color, il y a eu la Pocket et la Color. La Pocket et la Color, oui. Et puis, il y a la prochaine, il y a l'Advance qui arrive. L'Advance qui va être magnifique. Donc, en plus, avec ce produit qui était la première console portable sortie, ils arrivent à évoluer avec leur temps et à rester vraiment le leader des consoles portables. Même s'ils sortaient une portable qui se plante, peut-être qu'ils bénéficieraient de leur réputation dans le domaine. Mais ça m'étonnerait. Ah oui, alors voilà. C'est un excellent exemple. Une machine qui s'est plantée. Deux, voilà. Donc, Juliette, tu l'as vu, c'est quoi ? Et on vous le prouve. Ça, c'est le plus gros échec de Nintendo. Tu peux le sauver, oui. On va le mettre en avant. Alors, ça, c'est terrible. Alex, tu as joué, toi. Tu as fait une 1.7. Oui, et Juliette aussi. Oui, oui, oui. Donc, voilà. J'aurais aimé le, mais qu'ils ont perdu de jouer. Donc, normalement, il faudrait le poser comme ça. C'est pas évident de vous montrer à vous comment c'est donné. Il faudrait le poser comme ça et avoir une manette. Voilà, la manette qui... C'est juste ridicule. Et alors, comme dit Philippe, 3 minutes de jeu, on est parti pour porter des lunettes. Tête comme un ballon. D'ailleurs. Et ça, c'est dommage parce que, par contre, l'effet est vraiment assez efficace. Et le type qui a fait ça, qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, je ne sais pas trop. Il est mort. Je ne sais pas s'il est mort de ça, mais... Il est mort. Il est licencié quelques jours après, il est dans la voiture. Oui. Ça a été vraiment un vide à ce moment-là. Parce que c'est quand même innovant. Enfin, c'était une bonne idée. C'était innovant, mais ça a tué les yeux des petits-enfants. Ils n'ont pas apprécié du tout. C'est tout rouge. Il y avait eu un autre phénomène avant, un petit peu du même genre. C'était sur un Master System. Il y avait eu des lunettes. C'est garacqué un truc. Des lunettes 3D qui avaient un effet extraordinaire. L'effet 3D était extraordinaire. Sauf qu'on jouait dix minutes, on était... Il n'y a rien dans ce style-là qui a vraiment marché. On nous bassinait il y a dix ans en disant que les jeux vidéo, tout est dans un environnement... Des casques virtuels. Des casques virtuels. Des casques virtuels, ça marchera toujours. C'est comme dans la pub pour les barres chocolatées, là. Je ne sais pas si tu parles avec les lunettes. Non. Non, je ne veux pas dire le non. Jean-Patte, il va me tuer. Toi, Jean-Patte, je pense à toi. Bon, donc pour les portables, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est vraiment Nintendo Power. Et en plus, on attend à la suite. Il y a la Nomade qui est jamais sorti. Il y a la Nomade. Il y a en fait une Master System... Une Megadrive portable, excusez-moi. Elle est super, elle est super. Sortie trop tard. Sortie trop tard. C'est d'accord. Et les gens n'ont pas du niveau des portables nez aussi. Non, mais c'est quand même une très bonne qualité. C'est une motrice passive, c'est pas terrible. D'ailleurs, sur la Wonderswan, moi, je trouve que... J'essaie de jouer à la Wonderswan, là. Je n'ai rien vu du tout. Je ne voyais rien du tout. Il faut vraiment... On a fait le tour un petit peu de la question. À travers toutes les différentes générations de consoles et les portables qu'on n'a pas oubliés. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai jamais pu en avoir une à moi. Je n'avais pas les moyens de me la payer. C'est difficile de... Il va être d'accord, Philippe. Oui, il va être d'accord. C'est difficile de parler des vieilles consoles sans parler un tout petit peu d'émulateurs. Alors, c'est délicat comme thème à bordé. Parce que c'est la limite de l'émulation. Si, Philippe, vous avez toutes les consoles et tous les jeux, vous avez le droit d'utiliser les émulateurs. Philippe sur Terre qui a le droit de jouer avec un émulateur. Et du coup, je n'ai plus besoin d'émulateur parce que je peux jouer avec les machines directement. Non, n'empêche pas l'autre. Non, je sais bien, je plaisante. Je veux savoir que l'émulation, c'est ça le concept. On peut télécharger des jeux sur le net à volonté, et y jouer à condition d'avoir chez soi la cartouche originale et la machine qui permet de la lire. Donc, inutile de vous dire que 99% des gens qui jouent sur l'émulateur n'ont pas la machine originale. Voilà, donc, finalement, l'émulation, enfin, les émulateurs, c'est un truc vachement sensible. C'est assez tabou. Oui, c'est dur d'en parler parce que la mémoire vive... Mémoire vive, oui, 90% c'est fait sous émulateur. C'est sûr, quand tu veux faire un jeu d'arcade, tu ne vas pas ramener la carte Jama et une combo retrouvée chez... Non, puis ça a une utilité énorme, par exemple, dans la presse, parce que, par exemple, quand on a un Game Boy, comment on fait pour prendre des photos d'écran ? Il faut avoir des photos correctes. Donc, il faut impérativement mettre le jeu sur l'émulateur et du reste, maintenant. C'est amusant parce que, normalement, c'est supposé être totalement interdit, mais en fait, il y a les éditeurs qui nous envoient régulièrement, maintenant, des jeux Game Boy avec l'émulateur et la ROM. D'accord. Comme quoi, oui, c'est vraiment... C'est vrai que comment on prend des photos autrement ? L'émulation a provoqué une grosse tendance chez les joueurs, c'est le revival des anciens jeux. La nostalgie et le moyen de... Grâce à la mémoire, il y a l'ex-pilote. Non, je ne pense pas, mais c'est vrai que, quand tu as le net, tout d'un coup, tu entends parler d'émulation, tu te dis, j'avais cette machine, j'ai envie de voir un truc, et tu ne t'arrêtes plus. Tu te souviens et tu te dis, tu ne t'arrêtes plus. Tu prends, tu prends, tu prends. En tout cas, maintenant qu'on a des consoles de folie qui sont là, comme les consoles de la dernière génération ou qui arrivent, comme on se demande même si ce n'est pas de la génération encore d'après qui arrive, on fait un peu une perspective, on s'aperçoit qu'au niveau des exigences des joueurs, quand on voit qu'il n'y a même pas 30 ans, on s'extasiait sur une petite boule qui connie contre des murs en faisant un tic-toc, tic-toc, et qu'aujourd'hui, il y a chaîne moue, et les exigences des joueurs ne sont plus du tout les mêmes. Au niveau de l'intérêt du joueur, rien n'a changé. Oui, mais par contre, c'est là où c'est un petit peu... Le gameplay aussi. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est quand même l'évolution, essentiellement dans le jeu vidéo, hélas, elle est technique. Elle est technique, bien sûr. Elle est technique. Au niveau des concepts de jeu, globalement, je n'ai pas vu grand-chose arriver de neuf depuis presque les premières années. Alors, effectivement, ce qui peut donner un nouveau look jeune, nouveau, c'est la 3D. Mais en fait, globalement, Castle Wolfenstein, qui a été le premier jeu en 3D, le premier Doomlake, il existait, c'était le même jeu. Tomb Raider, c'était un jeu traditionnel 2D, sauf qu'effectivement, la 3D, on avait l'impression de faire du neuf, mais globalement, c'était encore toujours et toujours les mêmes concepts. Donc, c'est ça que, personnellement, je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux concepts. Quand même régulièrement, tous les 5 ans, on dirait qu'il y a un nouveau style qui arrive. Là, il y a les jeux de musique, bon, ça, c'est quand même super nouveau. Oui, ça, c'est sans truc. Et au niveau des consoles en elles-mêmes, est-ce que les nouvelles fonctions, Internet, Internet et autres, DVD, etc. Internet, on peut déjà en parler, vu que ça joue sur PC. Tout le monde joue au réseau sur PC, et ça n'a pas apporté de temps que ça, à part au niveau de l'intelligence artificielle. Et puis avant, on faisait déjà avec un joueur plus plus loose, au branchant. Mais sinon... Donc en tout cas, on n'a plus la même offre du tout, et on n'a plus les mêmes besoins, en tout cas attentes. Les joueurs sont vraiment... Maintenant, ils ne se satisfont plus de ce dont ils se satisfaisaient avant, et il leur faut la perfection. On voit maintenant, parce qu'il y a d'ailleurs un jeu qui sort sur une console, et si le jeu n'est pas parfait, même s'il est très bon, mais qu'il y a un truc qui ne va pas, et bien c'est sûr que ce truc-là, que dans la presse télé ou écrite, c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. On attend le jeu parfait dans tous les domaines. L'exigeant aujourd'hui. Une console qu'on n'a pas révoquée, qui aura peut-être sa place ici dans quelques mois. C'est Sega, la Dreamcast ! Oui, 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 moi ça me fait de la peine. Calmer, c'est moche ça. Parce que c'est vraiment une bonne console, avec des très bons jeux, c'est vraiment évident. Tous les gamers ont plus ou moins un crack pour ça. Et voilà, ils s'arrêtent, mais de toute façon, ils n'ont pas d'argent. Et alors là, c'est quand même... C'est vrai que le succès d'une console, c'est ses jeux, mais c'est aussi l'argent qu'on met en marketing. C'est qui a vu une pub Sega à Noël, qui me le disent. Je n'ai pas vu de Dreamcast nulle part. Je pense qu'il y a une grande partie du grand public qui ne sait même pas que la Dreamcast existe. C'est dommage, ils n'ont plus les moyens. Bon, enfin, heureusement, Sega ne va pas disparaître. Moi, j'ai toujours aimé Sega. En tout cas, ils ont leur place dans l'histoire, la Dreamcast. Ils vont faire des jeux. Maintenant, ils vont développer des jeux sur toutes les autres machines. Et je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Et j'ai cru comprendre même qu'il y avait un certain nombre d'éditeurs qui n'étaient pas si enthousiastes que ça parce que ça va être un rude concurrent. C'est un concurrent éditeur sur toutes les machines. C'est la fin de l'émission. Il faut qu'on arrête. Et bien oui, déjà, c'était bien fin de plus. On va continuer avec le débat. Le mercredi très spécial sur l'histoire des jeux vidéo, c'était donc cette belle émission que vous venez de voir. C'est également un level 1 avec Philippe et Marcus sur l'Atari 2600. Et puis l'arcade, le micro-ordinateur, on en parle également dans cette journée. et les compiles Mémoire Vive d'Alex. Tout ça, c'est dans la journée spéciale console. Ciao à tous.